Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Récord, en dessous de cette vidéo si vous êtes abonné, cliquez là sur abonné, bâtir la cloche, je n'ai pas manqué tout simplement, la prochaine vidéo. Mes frères et soeurs, dites-nous, aujourd'hui c'est vous qui allez parler encore de cette vidéo, c'est vous qui réagissez, c'est votre vidéo. Si nous vous posons cette question de savoir, est-ce que vous croyez à l'existence du paradis ou de l'enfer ? D'abord, à l'existence de l'enfer, parlons de l'enfer ici, puisque ce qui fera l'objet de cette vidéo, est-ce que vous croyez que l'enfer là, ça existe ? Certains m'ont dit que c'est de la blague, d'autres m'ont dit, arrêtez de nous faire peur, voilà. C'est la même réaction qu'un jeune a eu, un jeune comme vous et nous, il a eu. Mais ce qui s'est passé par la suite là, il va le faire changer d'avis. Il va lui faire changer d'avis. Qu'est-ce qu'il a vu ? Que s'est-il passé dans sa vie ? Nous vous le racontons maintenant, c'est parti, laissez-le, marche un peu. Vous voyez, je suis chaud ici et nous sommes sous le soleil, mais ça sera une difficulté qui va nous empêcher de révéler à tous nos abonnés, et à tous nos futurs abonnés, la vérité sur ces choses qui existent bel et bien, mais bon, que beaucoup de personnes négligent. Ah, mes frères et soeurs, qui a envie d'aller à l'enfer ? Personne. Qui a même envie d'entendre, il y a un malheur ici ou il y a un malheur de l'autre côté ? Personne. Tout le monde veut le paradis, tout le monde veut vivre heureux. Et cette idée-là, pousse beaucoup de personnes à ne même pas se faire une idée de ce que c'est que l'enfer, ou des dangers qui guettent les humains. Alors que l'homme, chaque jour, on ne sait même pas où l'homme va après la mort, sinon la parole de Dieu nous a dit qu'il y a des endroits, le paradis et l'enfer, comme je vous l'ai dit précédemment. Voici que ce jeune en question-là, lui, lui qui aime discuter là, lui-même, il va tomber sur une scène terrifiante, qu'il va nous raconter, afin que nous puissions, pour vous le partager, et que vous aussi, vous soyez avertis et préparés à ce qui va venir, si vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est un jeune qui aimait beaucoup les bois de nuit, il fricatait beaucoup les bois de nuit. Il s'amusait, il aimait la joie, il aimait les filles de joie, il aimait tout ce qui est mauvais, il était dans l'alcool, il était dans tout. Masturbation, ça c'est un détail, puisqu'il était dans les femmes, donc la masturbation c'est un détail. il aidait dans tout ce que Dieu ne veut pas. Et quand il entendait les gens parler de l'enfer sur les réseaux sociaux, ils disaient, oh, c'est encore des gens qui veulent faire peur aux gens. Est-ce que Dieu là, il est mauvais pour amener les gens à l'enfer ? Dieu là, il est bon, il va amener les gens à l'enfer, les frères et soeurs. Dieu là, il est bon, non ? Effectivement, Dieu est bon. Mais Dieu là, le Dieu qu'on a de là, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Et c'est Dieu là, il fait des grandes choses dans notre vie. Il faut que nous vous racontons toutes ces choses-là. Et c'est lui encore qui a créé ce que l'homme appelle même l'enfer. L'enfer là n'a pas été créé pour les humains. Ça n'a pas été créé pour tous les humains. C'est même ça la pauvre que Dieu, il est bon. Mais il fallait que Dieu crée l'enfer. Il fallait que Dieu crée toutes ces choses. Tout simplement pour toucher, toucher qui ? Les démons pour pouvoir les proficher, pour pouvoir les positionner quelque part. C'est pourquoi Dieu a créé l'enfer. Donc cet homme là, voici ce qu'il disait. Il dit que ça n'a pas été créé pour les hommes. Arrêtez de nous raconter les étoiles. C'est encore des trucs qui nous fait peur. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Pour lui, l'enfer, c'est de l'illusion. Ça n'existe pas. L'enfer, dès qu'il meurt, il va au paradis. Il va au paradis tout simplement. Wow. Il va au paradis. Serieux. Il continuait toujours sa vie, sa débauche, sa vie bizarre, la boisson, la femme, la cigarette. Tout ce qui est mauvais en un mot. C'est ce qu'il faisait. Tout le temps, c'est ce qu'il faisait. Tout le temps. Et voici qu'un jour, après le travail, il était fatigué comme ça. Et il est arrivé à la maison. Quand il s'est couché net, il n'a même pas enlevé sa chaussure. Il ne s'est même pas déshabillé. Dès qu'il s'est couché net, il s'est plongé dans un sommeil franchement très profond. Et dans son sommeil, là, ce qu'il va voir, là, va lui faire changer d'avis tout de suite. Voici qu'il va voir quelque chose de vraiment grave. Quelle est cette chose, donc? De quoi s'agit-il? Quand il va s'endormir, il va se voir sur une pirogue. Vous connaissez les pirogues, là, qui est nous, en anglais. Vous connaissez les pirogues, là? Ok. Voilà, ce que vous connaissez les pirogues, là. Les pirogues, comme pour les chinois, là, où c'est en bambou, là. Voilà, les pirogues en bambou. Et puis, ils utilisent un bois pour les gens, voilà, en français, là. Des trucs comme ça. C'est tout, voilà, sur cette pirogue, là. Et il a remarqué des choses vraiment toujours plus étonnantes. C'est-à-dire que la pirogue, là, a flotté sur... Tenez-vous bien. Un flotté sur de la lave en fusion. Vous connaissez le volcan, là. Quand vous regardez dans le volcan, là, ce que vous voyez, là, quand vous voyez, là, vous avez l'impression que c'est de l'eau, mais qui est bon, non? C'est exactement ça. C'était de la lave en fusion autour de lui, là. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu des gens, même, bizarres, qui lui disaient, ici, c'est l'enfer. Si tu ne te répands pas, là, c'est ici que tu vas venir. C'est ici, là, que tu vas venir. C'est ici, là, que tu vas venir. Si tu ne changes pas ta voix, tu vas venir à l'enfer, ici. Tu vas venir à l'enfer. Alors que ces deux mots sont tentés de parler, là. Voici quelque chose de vraiment effrayant qui va se passer. Vous savez c'est quoi? Vous allez comprendre tout de suite. Pendant que les deux mots sont tentés de parler, là, vous voyez les volcans, là, souvent, là, ça crache du feu, non? Il y a comme une montagne qui est rentrée en éruption. Hey! Ça fait un bruit, boum, bizarre. Et la montagne, là, elle s'est brisée en morceaux, est tombée dans cette lave en fusion sur laquelle flottait tout simplement ce bateau, là, ou encore cette pirogue, là. Ah! Quand c'est tombé dans cette eau, là, il faut le voir en train de courir maintenant et en train de crier parce que cette lave, là, en fusion, ou encore, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais ce feu, là, ça venait sur lui comme ça, comme s'il s'agissait de quoi? C'est une vague. C'est une vague de feu, même, qui fenêtre sur lui, pourquoi? À cause de ce rocher géant qui est tombé dans cette lave en fusion et à cause du fait qu'il se trouvait, même, là, en endroit, même, où il y avait cette situation, là. Ça lui a fait tellement peur qu'il s'est mis à crier. Tellement il a crié, là! Physiquement, quand il s'est élevé, il était toujours en train de crier. Tu fais ce, tu dors, et dans ton sommeil, tu vois tout pareil. Tu cries dans ton sommeil, là. Et physiquement, tu te lèves, tu es toujours en train de crier. Voici ce qui s'est passé avec lui. Quand il s'est levé net, il faut le voir, tu les respires. Donc, c'était vrai. Donc, c'était vrai. Donc, c'était vrai. Mes frères et soeurs. Tu aimes cette personne, là-dedans? Toi, là, Dieu t'aime, là-dedans? Dieu pourrait te laisser comme ça. Puis, tu allais mourir. Mais Dieu lui a montré net et clair ce que c'est que l'enfer. Il y a plein de vrais chrétiens qui chèdent Dieu chaque jour, là, qui ne voyaient pas ça. Qui ne voyaient pas ça facilement. Mais Dieu lui a montré à lui ce que c'est que l'enfer. Quoi? Quand il est sorti de là, là, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris une touche rapidement. Il allait voir un homme de Dieu pour se confesser. Il dit que lui, il veut abandonner ses péchés. Parce que ce qu'il a vu, là, c'était tellement réel que il nous croit maintenant à l'existence de l'enfer. Il y a plein de personnes, quand on raconte cette histoire, ils disent que l'enfer est fermé. Les portes de l'enfer sont fermées. Les portes de l'enfer sont fermées. Mais le péché, là, c'est fermé. Le péché, là, c'est fermé. Tu passes au tas de péché. C'est parce que tu n'es pas sorti de ton péché que tu refuses d'admettre que l'enfer, là, c'est réel et que Jésus-Christ y revient. Ce jeune qui ne croyait pas, là, c'est lui, aujourd'hui, qui a accepté Jésus-Christ et qui a fait ce témoignage-là. Nous avons reçu ce témoignage-là et nous avons tout simplement décidé de vous montrer cette vidéo afin que vous aussi, vous puissiez rentrer en contact avec ce témoignage et que vous puissiez faire quoi ? Partagez cette vidéo à qui ? À tous vos amis. Partagez cette vidéo à tout le monde. Ceux qui ne croient toujours pas à l'existence de ces choses dont nous sommes en train de parler, là. Vous voyez qu'il y a même tout ça ? Je sais, Seigneur. Dieu va nous aider. Vient trop haut, on sera chez nous, on aura caché des gants. Mais, tous ceux qui ne croient pas à ce qu'on appelle l'enfer, là, et ceux qui se trouvent à l'enfer, là, aujourd'hui, grâce à lui, nous avons un nouveau témoignage. Et lui-même, là, il rentre témoignage dans toutes les églises de ce qu'il a vu pour rappeler aux humains que Jésus revient et que le péché, là, mène en enfer. L'un des péchés qui mène beaucoup de personnes à l'enfer, vous savez, c'est quoi ? C'est l'ambassupation, aujourd'hui. Aujourd'hui, là, le péché incontournable qui ramène, malheureusement, beaucoup d'hommes à l'enfer, c'est la masturbation. Si vous n'êtes pas informé, nous allons vous dire, aujourd'hui, que la masturbation, c'est un péché. Le non-pardon, là, ça ramène aussi beaucoup de personnes à l'enfer. Pardonner, ça ne sert à rien de garder quelque chose dans ton cœur. À quoi ça va servir ? Ça ne servira, de toute façon, à rien. De la manière dont cet homme a vu l'enfer, c'est de la même façon, d'autres personnes ont vu le paradis et des choses extraordinaires qui nous attendent là-bas. Quel est votre choix, maintenant ? Souhaiteriez-vous aller en enfer ou au paradis ? Seul votre comportement va faire votre choix. C'est le votre comportement, là, qui va décider de cela. C'est à vous de jouer. Cliquez sur l'abonnement de cette vidéo. Activez la cloche. Asseyez le Seigneur Jésus-Christ. Faites tout ce qui est à votre possible. Pour vous débarrasser, tout ce qui ne confesse pas Dieu dans votre vie. Si c'est votre main qui vous lie à la masturbation, coupez votre main. On ne dit pas de couper physiquement pour jeter un vous, là. On ne dit pas de couper la main, là, physiquement, pour jeter un. On dit, coupez votre main, là. C'est un esprit, ça se passe. Ah, si tu veux, là, il faut attacher un corps de main physiquement, mais pour ne même pas toucher à croire que c'est ça, mais il faut prier, mes frères et sœurs. Prions tout simplement. Et Dieu lui-même qui est bon et fort, il va nous aider. Il va nous aider. L'enfer est réel. Et nous revenons encore sur cette vidéo pour vous dire qu'effectivement, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Dieu existe. Et l'enfer n'a pas été créé pour les humains. Malheureusement, le diable réussit à avoir beaucoup d'humains qui le conduisent avec lui en l'enfer. C'est l'heure de nous réveiller et de partager toutes les vidéos et de montrer à tout le monde qu'il y a vraiment des choses graves qui arrivent dans ce monde et que nous devons accepter Jésus. Que c'était maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant que tout se passe. Abonnez-vous, activez la cloche, la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo sur Nance Rebond. Si c'est Thomas vous a touché, laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touché. Surtout, partagez cette vidéo à vos amis. A tous vos parents. A bientôt.